Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Seine, je vous propose de faire un lait d'amande maison. Je vais vous proposer 5 façons de faire un lait d'amande maison. Pour cela, on utilisera des amandes entières pour une recette, des amandes émondées, de la poudre d'amande, de la purée et de la préparation instantanée. Pour notre première recette de lait d'amande, on va utiliser des amandes entières. Elles auront trempé la veille au moins 12 heures et on va les mélanger à 800 ml d'eau. Il y a 100 g d'amande entière. On rajoute l'eau. On enlève bien l'eau de trempage. C'est de l'eau toute propre qui est utilisée pour faire le lait d'amande. Pour faire ce lait d'amande, je vais utiliser l'extracteur de jus cuvings qui est un extracteur avec une cheminée haute et qui permet de faire un lait d'amande assez sympa. On va mettre l'eau et les amandes directement dans le cuvings et on va préparer notre lait. Vous voyez ici, la pulpe sort de l'appareil. On obtient un lait d'amande très onctueux et on a récupéré la pulpe. Avec la pulpe d'amande, on pourra préparer d'autres recettes. Vous pourrez ajouter un petit peu de sucre et une pincée de sel à votre lait d'amande suivant l'utilisation que vous voulez en avoir. Pour la deuxième recette de lait d'amande maison, on va utiliser les amandes émondées. On les aura fait tremper au moins pendant 12 heures et on va les mixer au blender avec 500 millilitres d'eau. Il y a 100 grammes d'amande. Je verse les 100 grammes d'amande dans le blender. J'ajoute un demi litre d'eau. Comme pour la précédente recette, on n'utilise pas l'eau de trempage. C'est vraiment une eau toute neuve exprès pour faire le lait d'amande. Je viens mixer les amandes. Il aura mixé environ une bonne minute à pleine puissance et maintenant on va filtrer les résidus d'amande pour le mettre en bouteille. Vous essayez d'utiliser un tamis assez fin pour récupérer le plus de résidus d'amande possible. de fouille 6 heures jusqu'à par doucement. C'est 1 C'est une simple lait d'amande bien. Voici notre deuxième lait d'amande maison, avec le résidu on pourra aussi faire des pâtisseries et on peut aussi le sécher pour en faire de la farine d'amande. Troisième recette de lait d'amande maison à base de poudre d'amande, pour cela on utilisera 100 g de poudre d'amande et 1,5 litre d'eau. On va faire chauffer notre poudre d'amande pendant environ 10 minutes, il faut que ça boue un peu et que ça infuse et ensuite on la filtre. C'est parti pour la cuisson. Je mets la poudre d'amande, mon eau. Petite. Sous-titrage ST' 501 Laissime à base de lait de lait d'amande. Une fois que notre poudre d'amandes a chauffé pendant environ 10 minutes à feu doux, on va filtrer. Voici notre lait d'amandes maison fait à base de poudre. Et comme pour les autres recettes, on pourra toujours se servir du reste de poudre d'amandes filtrée. Troisième technique pour faire un lait d'amandes maison, on va utiliser de la purée d'amandes. On va utiliser 50 g de purée d'amandes pour 1,5 litre d'eau. J'ai préalablement fait chauffer l'eau, je ne l'ai pas fait bouillir mais légèrement tiédir pour que ce soit plus simple à mélanger. J'y vais. On va le faire petit à petit pour que ce soit bien bien mélangé. Je mets déjà un petit peu d'eau. Et au fur et à mesure, je vais en ajouter. Et voilà, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est hyper rapide et qu'elle dépasse qu'on n'a pas de lait d'amandes à la maison. Cinquième et dernière technique pour faire un lait d'amandes maison, vous pouvez utiliser les poudres instantanées pour faire des laits végétaux. Il y a plusieurs marques qui proposent et il faut se référer au mode d'emploi pour savoir combien il faut en mettre. Donc là, moi j'ai huit mesures pour faire un demi-litre de lait d'amandes. Suivant les marques, le goût est un peu différent, donc essayez celles que vous préférez. Comme pour la recette précédente, j'utilise de l'eau qui est déjà chauffée pour aider à diluer la poudre. Ce n'est pas ma technique préférée, mais ça a le mérite de dépanner. Et voilà, un cinquième lait d'amandes maison. Donc vous vous doutez bien que les laits d'amandes maison sont assez différents au niveau des qualités. Mes deux préférées sont celles réalisées avec le cuvings et avec le blender. Ensuite, je viens avec la purée d'amandes et en deux derniers, je mettrai la poudre d'amandes et l'amandes instantanées. Mais ça le mérite de dépanner et c'est rapide. Donc c'est vous qui voyez en fonction de vos recettes quelle est la solution la plus pratique pour vous. Donc à très bientôt sur Cuisine Saine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo. A très bientôt !